Bon allez, on y va, on y va, on y va, on y va, salut les feignasses. Vous n'êtes pas déjà en vacances ? Non ? Vous vous êtes bien remis de haut quart de tour ? On en reparlera tout à l'heure de haut quart de tour, ne vous inquiétez pas. Et bien voilà, c'est la 20ème, c'est Salon de Pauvre, de retour. Et bien qu'allez-vous ? Aujourd'hui, on va parler d'un certain nombre de choses et on va recevoir notre invité du mois, Valérie Bonneau, du Creepy Touraine. Bonjour. Bonjour. Qui va nous expliquer ce que c'est que le Creepy, à quoi ça sert, tout ça, un tout petit peu plus tard dans l'émission. Avec plaisir. Voilà, le temps qu'on prenne nos marques, tout va bien ? Bonjour Ingrid. Oui, bonjour Alain. T'es bien remise de haut quart ? Moi j'ai vu les shérifs, donc tout va bien. Oui, c'est très bien. Et bien, on va commencer, comme d'habitude, par savoir ce qui s'est passé sur notre belle page Facebook. Bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Et bien ce mois-ci, il n'y a pas eu grand chose. J'ai l'impression qu'on a été bien occupé par le festival et par tout ça, mais enfin bon, il y a eu quand même quelques petits messages, quelques petits échanges, mais à la fois pas tout à fait inintéressants. D'abord, suite du feuilleton sur les APL. Alors, on en reparlera parce qu'il y a eu un échange avec quelqu'un, un nouveau venu, qu'on salue d'ailleurs, qui est venu sur la page. Et donc, qui a demandé si la mesure avait été appliquée ? Je ne sais plus exactement, tu as... En fait, la personne a pensé que nous étions de la CAF et elle a répondu à une autre... Enfin, je ne sais plus ce que la personne demandait et quelqu'un lui a répondu « De toute façon, ici, tu ne trouveras pas de réponse. Il n'y a personne qui est au RSA, personne... » Enfin, je ne sais pas ce que la personne, elle a compris par rapport à notre groupe, mais elle a compris que nous n'étions pas au RSA, mais que nous ne travaillons pas à la CAF non plus. Bon, alors, il faut leur dire d'arrêter la fumette. Donc, du coup, la personne n'a pas eu ses réponses. Donc, c'est un peu parti. J'ai même mêlé Marie à l'histoire parce que j'ai dit « Au secours, je ne m'en sors plus. » Mais bon. Bon, voilà. En tout cas, les APL, on en reparlera. D'autant qu'on attend un train de mesure pour juillet, un plan pour les pauvres. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, c'était applicable en juin. Mais c'est applicable en juin, c'est le loyer qu'on paye en juillet. Voilà. Donc, les gens disent « Ah, mais mon loyer, il n'est pas obligé. » C'est normal, là, tu viens de payer ton loyer de mois de mai. Voilà. En juillet, tu verras ton loyer de mois de juin. Voilà, voilà. C'est sûr, ce loyer-là, qu'on verra s'il y a baisse ou pas notre loyer. Voilà. Et donc... Une chose qui est sûre, c'est que l'APL sera baissé. Mais le loyer, on verra ça que lorsqu'on recevra nos quittances, si vraiment, ils ont suivi. Voilà. Bon, ben, on donne rendez-vous pour ça à tout le monde dans notre prochaine émission. Le 10 juillet. C'est parfait. Comme ça, on sera en début de mois. Les loyers seront tombés. On verra bien à quelle sauce on va être mangés. Et puis, on verra bien ce qu'il y a dans ce fameux plan qu'on nous annonce, là, pour juillet. Bon, je suis un petit peu sceptique. Mais enfin, bon, on ne va pas faire de procès d'intention. On va bien voir. Le 28 mai, un article intéressant relayé sur notre page. Une initiative dans le cadre du concept zéro chômiste. Merci Ingrid qui a relayé ça. Moi, j'étais complètement passé à côté. Allez voir, ce n'est pas inintéressant. Le 29 du job dating à la crêperie à Tour Nord. Vous pouvez vérifier entre une jambon fromage et une bolée de cidre, si vous étiez éligible, un job d'été. Alors, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Voilà, s'il y a des gens qui faisaient partie de ce job dating à la crêperie, écoutez, vous nous envoyez un petit mot sur la page Facebook et puis vous nous racontez comment ça s'est passé. C'est peut-être pas inintéressant du tout. Le 31. Alors, on reçoit depuis quelque temps pas mal de postes d'initiative Assault 77. Souvent des trucs intéressants, d'ailleurs, et plein de petites offres d'emploi. Bon, il faut être mobile, il faut avoir la bougeotte. Dans ce cas-là, ça peut peut-être le faire. Mais bon, ce mois-ci, il s'agissait d'un travail à mi-temps, dans le 77. Comme assistant référent en prévention au travail. Voilà, vous êtes prévenu. Il y avait eu d'autres. Le mois dernier, c'était pour s'occuper des plantes vertes. Bon. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a. Donc, si vous êtes mobile, après tout, pourquoi pas. Voilà, ça, c'était à la page du 31. Le 4, Marie-Thérèse Balance. On a droit à la certification des comptes du régime général de la Sécu. Alors, si vous voulez le détail des indues, les indues du RSA, c'est-à-dire les sommes perçues à tort. Ne pas confondre avec de la fraude, comme certains le font allègrement pour faire gonfler les stats. Non, c'est des sommes qui ont été perçues. Et très souvent, il n'y a pas de volonté de gruger de la part des gens. Et si on voulait aller jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait mettre en parallèle de l'autre côté de la colonne toutes les sommes qui sont colossales. Je n'ai plus le montant, mais des gens qui, eux, ne font pas valoir leurs droits et ne devraient toucher le RSA et ne le réclament pas. Et je suppose que la balance pencherait certainement de ce côté-là. Mais enfin, bon, ça donne des détails. Alain, est-ce que je peux intervenir pour les personnes qui... Non. Oh, c'est pas gentil, ça. En fait, je souhaitais dire un petit mot pour compléter ce que tu dis concernant les personnes qui n'ont pas recours à leurs droits au RSA. Et en fait, j'ai entendu lors d'une émission sur la chaîne parlementaire que quand les lois sociales sortent avec des montants de minima sociaux, etc., ils intègrent le fait qu'il y aura un certain nombre de personnes, un certain pourcentage de personnes qui ne demanderont pas ces revenus, enfin, c'est cette assistance qu'ils n'en feront pas la demande. Et par conséquent, ils intègrent ça déjà dans leurs calculs. Donc on voit l'état d'esprit. Oui, ils ont piqué ça sur le système du surbooking qui fait qu'on loue des places d'avion... C'est un peu ça. ...plus qu'il n'y en a en espérant fortement qu'il y a 30% des gens qui ne viendront pas. Oui. Donc bon, ben voilà, c'est une fois de plus traiter les problèmes sociaux à la sauce hyperlibérale. Bon, c'est une forme de raisonnement. Il faut qu'on s'habitue à être géré par des experts comptables. Et il faut aimer les maths aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde de près ce genre de documents, c'est très, très, très intéressant. Merci, Marie-Thérèse. Et le 6 juin, le 6 juin, à l'aube, le 6 juin, citation, il y a trop de prestations sociales en France. Vous l'avez entendu, celle-là. Alors, écoutez, il y a eu un brûlot gauchiste bien connu qui a relayé tout ça. Ça s'appelle les échos. Et il vous détaille tout ça. Et nous, on a relayé. Et vous allez voir, c'est pas inintéressant non plus. Et la semaine dernière, des photos, des vidéos, des trucs en veux-tu en veux. Nous étions tous au festival au quart de tour pour faire partie des privilégiés qui sont passés entre les gouttes. Parce que là, on peut signaler que malgré une météo absolument catastrophique, on n'a quasiment pas eu une goutte de toute la semaine sur le festival. Il y a eu un petit... une petite alerte, mais rien de... un peu de boue, mais vraiment rien de méchant. Ouf ! Bravo ! Et ben voilà, à l'année prochaine. On reparlera de au quart de tour un petit peu plus tard, un petit peu plus tard dans l'émission. Ça y est, je bafouille. C'est la fatigue post-au-quart. Dis-moi, pendant tout ce temps-là qu'on était à au-quart, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe, les stats et tout ça, le grid ? Alors, nous sommes actuellement 363 membres. Il y a eu 32 publications au mois de mai, 183 membres actifs. Le jour d'affluence, c'est le samedi à 20h. On ne sait pas pourquoi, enfin bon. Ah ouais, le samedi à 20h. Oui, c'est bon. Le journal, il ne doit pas être intéressant. Oui, non mais ça, c'est pas que le samedi que c'est nul à chier, le journal de 20h. Mais bon. Il y a 47% de femmes, 53% d'hommes. La meilleure publication, c'est celle de Marie-Thérèse qui concerne la nouvelle arme fatale de la CAF pour détecter les fraudeurs. Oui. Voilà. Et sinon, nous sommes 103 de tour, 16 d'amboise, 11 de langer, 5 de Saint-Pierre-des-Cors, 4 de Jouer-les-Tours, 4 de Loche, 4 de Saint-Cyr et 4 de Saint-Martin-le-Beau, pour ce qui est d'Indre-et-Loire. Ah, quand même. Oui, quand même. Quand même. C'est bien tout ça. C'est bien tout ça. Rappelle-nous les contacts quand même, parce qu'il y a du monde. Le groupe Facebook bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Notre Twitter, Salon de Pauvre, tout attaché. Notre adresse mail, salondepauvre.gmail.com et notre chaîne YouTube, Salon de Pauvre. Voilà. N'oubliez pas tout ça. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, tant pis pour vous. Voilà. Et là, sur le Twitter, j'ai mis le montage vidéo des photos du festival, que j'ai mis aussi sur la chaîne YouTube, et qu'on passe aujourd'hui en direct à 15h. Enfin bon, toutes les infos qui concernent l'émission. Voilà. Oui, on vous soigne. Marie-Thérèse. Oui, bonjour. Qui nous soigne, elle aussi. Non, non, elle a fait des trucs bien. Moi, c'est pas pour failloter. Enfin si, c'est parce que c'est elle qui paye le café après. Donc on a intérêt à la soigner. Bon, alors dis-nous tout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement du groupe d'Amboisse, parce que le groupe de tourneurs que vous n'êtes pas retrouvés, ça a été annulé parce que... On embrasse Sandrine d'ailleurs. On arrête le travail actuellement. Voilà. Juste un petit mot. Serge aussi. On a deux spéciales dédicaces à faire pour cette émission. Une bise à notre amie Sandrine, qui est gros malade depuis 15 jours. Et puis on espère qu'elle va se remettre très vite et qu'elle sera là bientôt pour reprendre sa chaise. Parce que, ben voilà, elle nous manque. Et puis un autre qui nous manque aussi, c'est notre pote Serge, qui n'a pas eu de peau parce que, ben là voilà, il a fait une chute de scooter et il s'est un peu amoché la jambe. En allant au quart de tour. En allant au quart de tour. Alors oui, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de bol. Voilà. Alors, ben écoute, on pense bien à toi Serge. Je ne sais pas si tu écoutes, mais en tout cas, ben voilà. Un petit coucou à toi. Et puis, hé, rendez-vous à la prochaine. Je ne sais pas si tu seras rétabli à la prochaine parce qu'il y a trois étages à monter. Mais en tout cas, voilà, on retrouve à Serge bientôt et Sandrine aussi. Voilà. Excuse-moi pour cette petite parenthèse, Marlène. Donc, je vais vous parler principalement du groupe d'Amboise. Donc, on a été visiter Pépite Lab numérique pour tous, sur Amboise. Ça se trouve au 3 Biste rue Montébello, entre le théâtre et la poste d'Amboise. Donc, ce lieu est ouvert à tous, gratuitement. Il est financé principalement par la communauté de communes du Val d'Amboise et devrait, dans les mois qui viennent, devenir une association. Donc, on refile le bébé. Alors, question bête, on a le droit d'y aller même quand on n'habite pas en Amboise ? Si on demande gentiment ? Oui, voilà. Non, non, il n'y a pas eu de... À ma connaissance, il n'y a pas eu... Il n'y a pas de... Je ne sais pas, c'est une question. Parce que moi, je n'y suis même pas allé du tout. Je devais, je n'ai pas pu. Oui, il y avait une grid avec nous. Donc, il n'y avait pas que des gens... Non, non, apparemment, non. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y fait là-dedans ? Donc, il y a des ateliers qui sont organisés pour les personnes qui ont des difficultés déjà en numérique. Il y a aussi des formations qui peuvent être à la demande, aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Donc, avec un groupe quand même... Pas un gros groupe, ils sont au maximum une dizaine de personnes à peu près. Donc, il travaille aussi... Alors, il y a aussi un atelier d'apprentissage au numérique sur le quartier de Maletraine à Amboise. Parce que là, c'est le quartier qui est le plus... Il y a le plus de besoins. Il se trouve les gens en plus en difficulté sur ce quartier-là. Donc, voilà. Donc, il travaille aussi en partenariat avec le Greta. Donc, là, c'est un atelier gratuit. On y trouve des imprimantes, une imprimante en 3D, une brodeuse, une découpeuse laser, une fraiseuse en 3D, des ordinateurs. Et on a aussi... Ils ont aussi des logiciels performants pour réaliser des maquettes, des logiciels pour la gestion d'entreprises et puis bien d'autres logiciels. Donc, je n'ai pas tout... Donc, sur Amboise, le groupe, on a décidé de réfléchir sur comment travailler avec eux. Parce que ça, ils nous l'ont proposé. Et ils veulent aussi travailler avec les associations, justement, pour pouvoir... Parce qu'il y a quand même des choses à faire avec ce matériel. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, on va réfléchir à ça, nous, en juillet, parce qu'on se retrouve en juillet. Et puis, on a dit aussi que ça serait bien qu'on invite, justement, ces personnes-là à venir à la radio pour nous en parler. Ah, oui, oui. Carrément. Ils vont faire une petite démo d'impression 3D, là, sur le... Non, c'est bien, c'est sympa, ça. On va suivre ça. Donc, il y a des heures d'ouverture. Donc, c'est... Donc, sur... À la permanence, il y a comment que c'est... Le mardi, le jeudi, de 17h à 21h. Le mercredi, de 17h à 19h. Le vendredi, de 14h à 17h. Et le samedi, de 14h à 19h. Et il y a aussi une permanence, un... Comment que c'est ? C'est sur le quartier de la Vairie, le mardi et le mercredi, de 14h à 17h. D'accord. Tout ça, c'est sur le document que tu as repassé sur la page Facebook. Oui, voilà. C'est ça, vous l'avez retrouvé, oui, sur la page Facebook. Autrement, donc, il y a un numéro de téléphone pour joindre Sabrina, puisque c'est elle qui est là à l'accueil. Bon, elle est principalement à l'accueil. Il y en a d'autres, mais c'est elle qui est au contact donc au 02 47 79 25 97, ou pas ? Alors, ce serait bien si Ingrid pouvait nous refaire le numéro de téléphone. Je ne connais pas. Ah, voilà. Attends, je... Voilà, on va lui passer la feuille qui va nous faire le numéro. Alors, Sabrina. Vous pouvez joindre Sabrina au 02 47 79 25 97 ou par mail, sabrina.caro.ca2reau.com.fr ou sur leur page Facebook, Pépite Lab, P-E-P-I-T-L-A-B. Waouh ! Si ils n'y vont pas après ça, alors là, c'est le moment, on n'aura pas fait besoin. Donc, toutes les informations sont mises sur notre page. D'accord. Donc, autrement, je fais un petit rappel aussi pour ceux qui voudraient revenir rejoindre les groupes ressources. Donc, ils contactent la MDS ou par notre e-mail. Salon-de-pauvre-arroba-gmail.com Voilà. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que normalement, aujourd'hui, on aurait dû avoir des spectateurs. Et voilà, de jouer les tours. La deuxième partie du groupe. Mais ils ne sont pas là et on n'a pas eu de nouvelles. Donc, ça serait bien que s'ils nous écoutent, s'il y en a qui nous écoutent, qui nous filent un petit mot par... Ils sont peut-être inondés là-bas. Ils sont peut-être sous un mètre d'eau. Donc, on les attendait quand même. Ce n'est pas parce que Sandrine n'était pas là qu'on ne les aurait pas accueillis. Bien sûr. Donc, je voulais dire ça. Et puis, je voudrais aussi rappeler un petit truc qui fera plaisir à M. Vincent Louau. Ah. Voilà. Que si vous êtes à la recherche d'emploi ou si vous êtes employeur à la recherche de salariés, vous pouvez toujours vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, sur la plateforme Job Touraine. Ouais. Bonne chose. Bon, il va être content, effectivement. Ça tombe bien. On le voit dans pas longtemps pour discuter d'un certain nombre de sujets. Donc, comme ça, on sera bien reçus. Il saura qu'on fait l'autre job. Voilà. Et puis, bon, les groupes, j'attends de leur nouvelle des autres groupes. Ben, voilà. Voilà, j'attends toujours de leur nouvelle. Bon. 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 Et puis, maintenant, je pose la parole à Ingrid pour la pause musicale. Ah, déjà. Chic, alors, Ingrid. Alors, de quoi on va parler ? Ben, des shérifs. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'était un grand concert. Ça fait 30 ans qu'on ne les avait pas vus. T'es en compte ? Je ne les avais jamais vus, moi. 30 ans. Ben, oui. Nous, oui, mais il y a très longtemps. Oui, oui, oui. Ben, justement, en cherchant l'histoire du groupe. Donc, les shérifs, ce sont cinq garçons dans le vent. En tout cas, celui du mouvement punk, rock, alternatif. Enfin, donc, le groupe est né en 1984 en même temps que Radio Béton. Oui. Comme quoi, bizarrement. Oui, oui, oui. Je confirme. Donc, les shérifs, c'est un groupe punk, rock, avec des titres qui seraient aujourd'hui dits des titres chocs, avec des titres comme à coups de batte de baseball, pendant les hauts et courts, deux doigts dans la prise, donc, etc. Donc, ils sont revenus sur la scène. Donc, ils ont été très actifs entre 84 et 99. Puis, ils sont revenus sur scène en 2012 pour un concert unique en faveur d'une association dont un des membres faisait partie. Sinon, ils sont de Montpellier. Donc, le chanteur a un petit accent. Quand il chante, ça s'entend pas trop, mais quand il parle, ça s'entend. Donc, ils étaient trois au début. Puis, ils ont eu un bassiste, puis un autre guitariste. Entre 96 et 98, deux membres sont partis. Donc, le groupe s'est séparé officiellement en 99. Ceci est reconstruit en 2012 pour un concert unique. Et depuis 2014, ils remontent sur scène avec des anciens titres, des nouveaux titres. Et vous pouvez aller sur leur page officielle Facebook. Ils sont en tournée. C'est complet. Les dates, ils sont un peu partout. Et les concerts sont complets. Et ils étaient donc au Festival Aucard la semaine dernière, le vendredi 8 juin. Je ne me souviens plus en quelle année ils étaient passés à Aucard, à l'île Aucard. 88, je crois que c'était les Bérues. Je dirais 87 ou 88. 88, je crois que c'était les Bérues. 87, 88. Donc, avec les Bérues Riennoirs sûrement. Oui, oui, oui. Alors, c'est 88. Voilà. Ils sont comparés aussi. Ils sont dans le même mouvement que Ludwig van 88, Parabellum, La Mano Negra et OTH. Et ils ont fait 15 albums. Il y a des albums studio, des lives et des rééditions. N'est-ce pas, monsieur Alain, qui a acheté un vinyle vendredi ? Oui, que j'avais eu à l'époque et qu'on a dû me piquer. Voilà. Donc, je l'ai racheté. Et donc, aujourd'hui, ils sont cinq. Richie, Manu, Zonze, le chanteur, Seb et Pat. Et moi, j'ai mon selfie avec Richie. Et voilà. Et donc... La pause musicale. Alors, je ne sais pas, Guylaine, qu'est-ce que tu vas nous mettre ? Voilà, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, on vous dira après ce que c'est. Voilà. Allez, vas-y, envoie. Voyons voir. Voyons voir ça de plus près. Là, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Là, pour l'instant, ils ne sont toujours pas là. Mais enfin, bon, tu sais ce que c'est. Il faut le temps qu'ils finissent les balances. Bon, généralement, ils sont du sud, en plus. Donc, je vais te dire que bon, il faut finir la sieste. Un petit morceau pour les chiens. Arrête d'aboyer, 1981. Voilà, donc c'était Arrête d'aboyer, de l'album du Goudron et des Plumes, 1991. Oui, oui, oui. Ça fait du bien, moi, je trouve bien, franchement. Mais je crois que vous avez eu droit, ce matin, à des choses sur Les Shérifs, sur Radio Béton. C'est la journée. On m'a vaguement dit ça tout à l'heure. Donc, bon, voilà. Parce qu'on a d'autres petites choses en stock. Et puis, mais bon, ça a dû déjà passer plusieurs fois. Enfin, voilà, c'était un bon moment. C'était un bon concert. On a revu un groupe qu'on aime bien, qui aurait dû passer il y a deux ans. Et qui n'a pas pu, pour des raisons que vous connaissez tous maintenant. Donc, et voilà, ils avaient dit, on veut revenir, on veut le faire. Ça n'a pas pu se faire l'an dernier, parce que les dates ne collaient pas, pour eux. Et ça, c'est fait cette année. Et on est bien contents. Voilà. Ça fait du bien. Si on avait du temps, on s'en passerait bien un petit deuxième. On s'en passerait pendant une heure, même. Ça ne me gêne pas. Oui, ben oui. On verra. On verra si t'es sage. Si t'es sage. Bon, en attendant, on a une invitée qui commence à s'ennuyer, à écouter tous ces voyous. Pas du tout. Je suis ravie d'être avec vous. Bon, ben maintenant, c'est à nous, Valérie. Re-bonjour. Bonjour. Re-bonjour. Re-bonjour. Alors, bon, alors moi, je vais me faire l'avocat du diable, parce que généralement, celui qui fait le clown, c'est moi. Donc, le crépit. Oui. Bon, moi, disons, j'en ai jamais entendu parler, à part chez Bricodépôt. Aïe. Donc, c'est quoi, t'es-ce ? Alors, non, nous ne sommes absolument pas une entreprise du bâtiment. Voilà. Même si la connotation peut porter à confusion. Donc, le crépit, nous sommes un club d'entreprise, club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. Donc, un club d'entreprise composé aujourd'hui d'un peu plus de 150 entreprises adhérentes. Donc, des entreprises qui croient en nos actions, en nos valeurs, qu'on vit en de la main, qu'on vit en de l'appareil, donc qui payent une adhésion chaque année et qui, en plus, donnent de leur temps pour des chercheurs d'emploi. Donc, ça passe par des visites d'entreprise, la présentation métier, du coaching, du parrainage. Et voilà, il y a tout plein de façons pour ces entreprises de s'investir dans notre action et d'être dans cette démarche sociétale, puisque être adhérent au crépit, ça signifie s'inscrire dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale. Et donc, notre cœur de travail, c'est de participer activement à des actions de redynamisation et d'accompagnement pour permettre au plus grand nombre le retour à l'emploi, d'accéder au marché de l'emploi. Et ce, depuis 24 ans, en Touraine. Et quand même. Quand même. On essaye. D'accord. Voilà. Donc, nous, on travaille en étroite collaboration avec les partenaires de l'insertion. Donc, ce sont les MDS, évidemment, les associations de quartier, le pôle emploi, la mission locale. Donc, tous ces relais, toutes ces structures sur la place de tour qui font de l'accompagnement et qui nous font confiance, qui nous orientent des publics de façon à faire rapprocher au mieux, puisque notre, clairement, notre plus-value, je dirais le crépit, c'est bien de pouvoir rapprocher les chercheurs d'emploi et le monde de l'entreprise qui, finalement, ne sont pas si éloignés. Et voilà, c'est de trouver des compromis et de casser un peu ces idées toutes faites, ces représentations, ces barrières, parce qu'on a cette chance d'avoir des gens à l'écoute, bienveillants et qui ont envie de tendre la main. Et à tous les publics, les chercheurs d'emploi, c'est-à-dire que ce n'est pas directement, uniquement réservé aux gens qui sont au RSA ? Du tout, du tout. Aujourd'hui, le crépit est à même de pouvoir accompagner tout type de profils, des métiers du bâtiment, des postes d'exécutifs, des agents de maîtrise, des techniciens, des cadres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir plutôt vous présenter une nouvelle marque, une nouvelle orientation qu'a choisi de prendre notre structure. Donc, on est en train de créer une nouvelle marque qui verra le jour dans les semaines à venir, qui s'appelle Up Objectif Premier Emploi. Donc, nous témoignons de la difficulté croissante de recrutement pour les entreprises et de la complexité pour les jeunes face au marché du travail. Même si j'ai envie de dire, il n'y a pas que les jeunes, mais on se rend compte de plus en plus des jeunes, la difficulté de trouver ne serait-ce qu'un stage, y compris non rémunérés, l'alternance, les contrats d'apprentissage. On sait combien c'est compliqué. Donc, c'est tout naturellement que nous avons souhaité apporter notre pierre à l'édifice en proposant un accompagnement spécifique aux jeunes étudiants. Donc, avec la création de cette nouvelle marque, comme je vous le disais, qui prendra le jour dans les semaines à venir. Et c'est ce pourquoi nous avons souhaité organiser un événement d'ampleur sur cette thématique des jeunes et de l'emploi le 28 juin prochain, donc au domaine de thé à Sorigny. Donc, on essaie au maximum d'éviter les poncifs et de faire en sorte de rapprocher et les étudiants et les entreprises qui viendront clairement aussi chercher du réseau à travers cette manifestation. Et donc, ce sont les battles entreprises VS étudiants. Et donc, là, pour ce faire, c'est une première en Indre-et-Loire. Et pour ce faire, on a choisi de s'entourer des partenaires incontournables sur le bassin, que sont le MEDEF et la CCI, Palo Altour, la jeune chambre économique, le CJD, le centre des jeunes dirigeants et deux cabinets, Premium et Propus, qui interviennent sur un parti recrutement et accompagnement des entreprises dans leur recherche de profil. Donc, ça sera en deux temps. Ça sera une première partie où les étudiants et les entreprises pourront circuler et venir chercher de l'info sur toutes les questions relatives aux jeunes. Et une seconde partie où M. Raphaël Antoven nous fait l'honneur d'être avec nous et animera donc cette thématique autour des jeunes et de l'emploi. Donc, volontairement, il n'a pas souhaité nous en dire davantage. De la même façon, des jeunes viendront, des jeunes de différents établissements viendront questionner, interroger M. Antoven sur scène. Et l'idée, c'était que ça se fasse le plus possible dans la spontanéité. Donc, M. Antoven ne connaît pas les questions. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un vrai échange. Donc, on est bien sur une première partie de Battles des expériences et une deuxième partie sur les Battles des idées. Et tout ça s'en suivra d'un cocktail, un cocktail de la réconciliation, puisque l'idée, c'est vraiment de partir avec une belle note et de se dire, finalement, ça doit pouvoir se faire. Vous parlez de réconciliation, là. Oui. Parce qu'il y a conflit ? Parce que l'intitulé Battles pourrait poser question. Donc, c'est important pour nous de tempérer. Et bien évidemment, à travers cette manifestation, c'était plutôt d'être sur de l'échange, d'être sur de l'échange de bonnes pratiques, de bonnes idées, d'offrir la possibilité aux étudiants de partager, de faire passer des messages, des choses qui leur tiennent à cœur. Pour des entreprises qui s'interrogent, qui se questionnent et qui, finalement, ont du mal encore aujourd'hui à mesurer la plus-value d'embaucher des jeunes, finalement, il y a peut-être des choses à faire. C'est plutôt dans cette idée-là. Et puis, de casser avec Battles. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc, voilà, et bien évidemment, c'est ouvert au grand public. Donc, pour s'inscrire sur la page Facebook du Crépy Touraine, pour l'instant, encore Crépy, prochainement, hop, vous serez les bienvenus. D'accord. Et si des étudiants nous écoutent, des entreprises, des personnes, voilà, qu'on vit aussi par cette occasion de rencontrer Raphaël Antoven, et bien, c'est avec grand plaisir. Voilà, bon, on note. Donc, ce n'est pas réservé aux étudiants, parce que vous parliez beaucoup des étudiants. Oui, précisément, bien sûr, et on n'est pas sans connaître les uns et les autres, des jeunes étudiants, ou des primo-demandeurs. Non, non, c'est vraiment ouvert à tous. L'idée, c'est vraiment, voilà, de pouvoir porter cet événement. D'accord. Et dans cette démarche-là, qui est de faire joindre les gens et d'essayer d'aller un petit peu à l'encontre des idées reçues, c'est un peu ce que nous, on fait aussi dans un domaine un peu plus spécifique. On va y revenir. Mais là, moi, je pense, est-ce que vous avez fait quelque chose ou envie de faire quelque chose avec le projet Job Touraine ? Alors, nous, évidemment, le département est un fidèle et un grand partenaire incontournable pour nous. On travaille déjà très bien avec le conseil départemental 37. Job Touraine a été présenté à plusieurs de nos groupes. Nous-mêmes, on est en veille régulière. On communique auprès des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et bien évidemment, on se fait ambassadeur de cette appli et espère qu'apportera les fruits attendus. Ça m'a l'air assez complémentaire, oui, effectivement. Tout à fait. Nous sommes dans la même logique. C'est bien notre objectif. Effectivement, moi, je voudrais un petit peu déborder sur le sujet qui nous a fait nous rejoindre et le fait qu'on est ici. C'est un public qui, effectivement, recherche de l'emploi, mais qui est un petit peu à part parce que les difficultés sont nettement plus grandes. C'est donc les gens qui sont soit au RSA, soit au minima sociaux, disons, pour simplifier les choses. Et donc, par définition, hélas, assez désocialisés et facilement mis à l'écart de tous les dispositifs. Parce que, pour la plupart d'entre eux, ils ne rentrent pas dans les cases. Et ça, c'est un étudiant, c'est déjà un petit peu moins difficile, même si on connaît les difficultés. Mais quelqu'un qui en arrive à être au RSA, il est vraiment rejeté, et je ne dis pas ça au hasard, le rejet, c'est ce qu'on ressent dans les bas-fonds de la société. C'est-à-dire, bon, on le rattrape par les cheveux à coups d'injections de quelques aides qui lui tiennent à peu près la tête hors de l'eau. Je dis bien à peu près parce que 600 balles par mois, c'est nettement tout du seuil de pauvreté. Et ça influe très directement et sur les démarches éventuelles de recherche d'emploi, parce que ça pose des problèmes de mobilité, ça pose des problèmes de fric, parce qu'il faut bouffer tous les jours. Et que ça accentue encore les phénomènes de rejet, de stigmatisation. Nous, on a essayé d'organiser des choses avec le patronat, et ça ne s'est pas vraiment passé excellemment, on va dire. Même s'il y a eu, dans les milieux patronaux, quelques individualités très intéressantes, mises à part ça. On ressent tout de suite l'étiquette RSA, et ça, c'est un blocage. C'est un blocage énorme. Alors, je ne sais pas si vous avez discuté de cette problématique particulière, et qu'est-ce que vous avez à en dire par rapport à ça ? Alors, nous, c'est vrai que moi et toute l'équipe du Crépy, et plus globalement l'ensemble de nos entreprises, et adhérentes et partenaires, je crois qu'on est bien dans cette démarche de pouvoir casser avec ces représentations. C'est vrai de pouvoir parler de ce type de choses. C'est tellement contraire à notre mode de fonctionnement et à nos valeurs. Je ne vous cache pas que c'est un sujet qui, moi, m'échappe un peu, tout simplement, parce que ça ne me ressemble absolument pas. Maintenant, là, effectivement, je mets l'accent et je fais un focus aujourd'hui tout particulier sur Up, Objectif Premier Emploi, parce que c'était bien l'idée de venir aujourd'hui. Maintenant, le Crépy, c'est bien notre combat quotidien, justement, de pouvoir accompagner tout type de public. On accompagne aujourd'hui, on a une personne qui accompagne sur un temps plein 80 candidats bénéficiaires des minima sociaux. J'ai moi-même été référente socio-professionnelle pendant de nombreuses années. J'accompagne aujourd'hui, dans le cadre de nos actions collectives, on a entre 12 et 15 actions phares chaque année, où on a un grand nombre de personnes bénéficiaires du RSA. En ce moment même, moi, je termine une action, l'action Sport Emploi, pendant 10 semaines, où j'ai la majorité des candidats bénéficiaires du RSA, qui, pour certains, ont retrouvé une solution professionnelle. Bien sûr, bien sûr que c'est une réalité, bien évidemment, qu'on part déjà avec moins de possibilités dès lors que l'on touche les minima sociaux. Et en même temps, moi, je suis toujours à dire, en ce cas, on fait quoi ? Est-ce qu'on stoppe ? Est-ce qu'on s'arrête là ? Ben non. En tout cas, ça n'est pas partie, moi, de ma devise. Et justement, l'idée, c'est bien de continuer et d'y aller et de dire stop. Et non, je n'ai pas envie de m'enfoncer là-dedans. Je n'ai pas envie de renvoyer cette image qui est contraire à ce que je souhaite véhiculer. Ah ben ça, c'est sûr que nous, on n'a pas du tout envie de véhiculer cette image-là. Très sincèrement, aujourd'hui, vraiment. Ou alors, on le fait au second degré en mettant des squelettes sur les affiches. Mais effectivement, on a un peu de mal à établir des contacts et, à plus forte raison, des possibilités de relations suivies basées sur des projets à moyen, même à long terme, avec les structures patronales. Parce qu'effectivement, on nous ressort à chaque fois les mêmes clichés qu'on la vit dure. On la vit dure. Les gens du RSA, de toute façon, n'ont pas envie de travailler. Ils ne sont pas crédibles. Ils viennent une fois, deux fois, la troisième, on ne les voit plus. Quand ce n'est pas pire que ça, quand on n'entend pas des... Rapprocher des villes aussi. Il y a des gens dans les transports qui ont dit, le monsieur, il aurait bien aimé qu'on rapproche telle ville de telle autre, pour que ce soit plus court les trajets, tu sais. Oui, voilà. Transport de poids lourd. Oui, oui, oui. J'ai cette chance d'assez peu côtoyer ces types de personnes avec qui j'aurais d'ailleurs pas envie de travailler. Oui, mais c'est le problème. C'est le problème. C'est que je crois qu'ils sont majoritaires. Hélas... J'ai l'impression. Et qu'au niveau des structures de décision patronales, j'ai bien l'impression que plus on est haut dans la pyramide, plus on trouve des gens qui sont... Ne serait-ce que parce qu'ils sont déconnectés des réalités qui sont les nôtres, qui diffusent ce genre de saloperies qu'on entend à longueur d'année. Et en même temps, on ne fera pas changer la vie à des personnes qui ont décidé d'être bien arrêtés. À la limite, ce n'est pas avec ce genre-là qu'on a envie de travailler. Oui, ça c'est sûr. Mais il y en a qui sont incontournables. C'est du problème. Je sais bien. Je suis bien d'accord. On va essayer. Enfin bon, on papote, on papote, on papote. Ah oui, on m'a demandé de poser la question de raconter un parcours type ou un parcours d'un usager qui serait révélé positif en matière d'emploi. On aime bien positiver un peu les choses parce que là, on tape, on est dans le négatif depuis 10 minutes. Alors, positivons, positivons. Exactement. C'est l'idée. Alors, nous, on a plein de belles histoires positives. Donc, c'est d'ailleurs ce qui nous anime à l'équipe du Crépy. Je vais vous en présenter une où justement, vous voyez, on se retrouve dans le cas de figure d'une jeune femme diplômée d'un bac plus 5. Voilà. Donc, concrètement, confrontée aussi à ça. Donc, une jeune femme de 32 ans, un enfant en bas âge. Elle obtient son master en 2010. Gestion des organisations. A priori, tout ce qu'il faut pour trouver rapidement un emploi. Et puis, durant ses études, elle travaillera en tant qu'employée polyvalente dans la restauration rapide. Et puis, elle obtient son diplôme. Il faut manger, il faut travailler. Pas simple en tant que primo de demandeur emploi de trouver un premier emploi. Donc, elle fait le choix de poursuivre. D'autant plus qu'elle apprendra, elle se verra attribuer des nouvelles fonctions, des fonctions à plus grande responsabilité. Et puis, au fil du temps, des objectifs toujours plus importants, des horaires de plus en plus flexibles, extensibles, donc difficiles avec un enfant en bas âge. Donc, deux dernières années très difficiles. Elle arrive à négocier son départ. Et puis, la grosse question, qu'est-ce que je fais ? J'ai un master en gestion des organisations. J'ai 10 ans dans la restauration rapide. OK, j'ai eu un poste de manager. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc, elle est venue jusqu'à nous. Donc, on a reçu une information collective dans le cadre d'une action, l'action sport emploi. Donc, l'action sport emploi sur 10 semaines qui consiste à montrer en quoi les valeurs du sport sont transposables et se retrouvent dans le monde de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur une action de redynamisation, de remobilisation en utilisant le sport comme un levier dans cette action. Le sport est un exemple pour la jeunesse. C'est ce que disent tous les supporters de football russes. Tout à fait. Tout à fait. Entre deux coups de latte. Pardon. Non, du tout. On n'est pas. En tout cas, on n'est pas là-dessus. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on repart à zéro. Qu'est-ce que l'on fait ? J'ai telle formation initiale. J'ai bossé dans tel domaine. Où je vais ? Donc, notre travail a consisté déjà à finir le projet, pouvoir lui faire rencontrer, multiplier les rencontres avec des employeurs, ne serait-ce pour avoir un regard un peu objectif et puis de se dire, ben voilà, ce vers quoi je pourrais aller. Donc, finalement, elle avait des pistes, chargée de recrutement, assistante commerciale. Et finalement, après plusieurs entretiens, donc quelques entreprises adhérentes au sein du Crépy Touraine, une entreprise partenaire nous fait connaître un besoin, un profil assistante commerciale. Donc, un premier entretien avec trois collaborateurs de l'entreprise. Un deuxième, une réponse que 15 jours après, donc pour un poste d'assistante commerciale. Et donc, elle a démarré, elle a signé son CDI la semaine dernière. Et pour l'instant, écoutez, tout roule. Donc voilà un bel exemple. Et voilà, contrairement à ce que l'on pourrait croire, oui, on partait quand même avec des freins, si je puis dire. Pas si simple, parce que jamais exercé dans son domaine de prédédiction. Voilà, 10 ans dans la restauration rapide, ok, ça développe des compétences. En fait, voilà, une période très difficile. Donc, il faut aussi rebondir, il faut se relever. Donc voilà, un bel exemple et un beau parcours. Et puis, on a cette chance d'en avoir assez régulièrement. Il y en a, par curiosité, il y en a combien ? Est-ce que vous avez des stats ? Oui, bien sûr. Alors, sur l'année plutôt, non, je vais vous parler là de l'année plutôt 2017. On n'a pas suffisamment de recul sur l'année 2018. Mais globalement, en 2017, ce sont environ 600 chercheurs d'emploi qui participent activement à des actions menées par le crépi. Il y a un peu plus de 400 contrats signés. dont, de manière pérenne, je dirais 25%, entre 150 et 200. C'est déjà pas mal. On n'est pas mal. On a cette chance, effectivement, de ne pas être sur des flux très importants au crépi et d'offrir de plus de qualitatifs. C'est clairement ce qui fait. Voilà, on a cette chance de pouvoir remettre un maximum de candidats sur le marché de l'emploi. Eh bien, c'est bien les choses positives, quand même. Ça fait du bien. Ah, oui, oui. Et pour vous rejoindre, on fait comment ? Alors, pour nous rejoindre, on a déjà, on est tout à fait à même d'accompagner tout type de profil. Donc, vous pouvez nous transmettre votre CV à l'adresse mail suivante. Donc, contacte, c-o-n-t-a-c-t, arrobase, crépi, c-r-e-p-i-du-6-touraine.com. Et donc, on vous conviera une information collective. Il y en a une organisée chaque mois, tous les premiers vendredis du mois, à 9h. On balaie toutes les actions menées par le crépi et on voit avec vous ce sur quoi on peut vous positionner et ce qui, voilà, les actions à venir en cours et susceptibles de vous intéresser. Et l'adresse et le numéro de téléphone ? Bien sûr. Donc, on est situé dans la zone des Granges-Gallons à Saint-Avertin. Donc, 6 rue du Pont-de-l'Arche à Saint-Avertin. Et vous pouvez nous joindre au 0247 74 57 30. Et on remettra tout ça sur notre page Facebook, à nous. Marie-Thérèse, elle le fait très bien. Eh bien, super. Avec plaisir. Généralement, on a... Bon, c'est bête et là, on s'est aidé seulement parce qu'on n'a pas les moyens, mais bon. Mais, eh bien, ça nous requinque un peu. Parler de choses positives comme ça. C'était bien l'idée de ma venue et tant mieux. C'est bien, vous repassez quand vous voulez. Avec plaisir. Eh bien, Guylaine. Oui, Alain. Ah, ça va, tu t'ennuies pas trop dans ton aquarium ? Non, ça va, je nage, je nage. Je nage, oui. Bon, alors, contre qui vas-tu pester maintenant ? Alors là, en fait, non, je ne vais pas pester. Je vais vous donner... Enfin, il y a deux parties à ma petite intervention dans la rubrique les idées fausses. D'une part, je vous avais promis la dernière fois, j'avais évoqué un petit peu la réforme de la formation professionnelle continue. Tu as cinq minutes. Je vais aller très vite, je vais aller très vite. Et je vous avais dit que je vous donnerais des informations sur les financements et les financeurs de la formation continue, formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Alors, c'est pour vous donner quelques chiffres, mais pas trop, pas trop, voilà. Et donc, la formation professionnelle continue en France représente environ presque 32 milliards d'euros. Et c'est la dépense globale à toutes sources de financement confondues. C'est-à-dire que ça concerne évidemment le coût des formations, mais aussi les dépenses de rémunération des stagiaires et les frais d'investissement. Et ils cumulent aussi les dépenses de l'ensemble des financeurs. Alors, qui sont les financeurs, oui ? Petite question sur tout ça. Il y a quelle part qui va dans la poche des escrocs de la scientologie et quelques autres ? Alors, je pense que la scientologie n'est pas répertoriée parmi les formations. Ah ben, pas directement. Ils présentent des sociétés. Voilà, il faudrait vérifier. En fait, il y a au ministère de l'Intérieur un bureau particulier qui s'intéresse au secte et qui peut être à même de donner des... La Mivilude. Voilà, exactement. Et qui peut être à même justement de faire des recherches dans ce sens. Moi, je n'ai pas d'éléments là. Je disais ça parce qu'en plus, ils ne sont pas les seuls. Envoie un mail à Tom Cruise. Oui, effectivement. Bon, on va refermer la parenthèse Tom Cruise, si vous voulez bien. On va continuer, fermons la parenthèse, il y a des courants d'air. Voilà. Donc, ce que je voulais vous donner comme information, c'est qu'en fait, parmi les organismes de formation, il y a les entreprises qui représentent 45% de cet effort dans le cadre de la dépense globale pour la formation continue. Et il y a aussi les conseils régionaux et l'ensemble des financeurs publics et aussi des organismes collecteurs qui se partagent donc les financements pour différentes sommes. Alors, pour l'apprentissage, les dépenses des entreprises, des organismes collecteurs et du FPSPP, Fonds paritaire de la sécurisation des parcours professionnels. Alors, ça touche différentes catégories de personnes. Pour l'apprentissage, c'est 1207 millions d'euros. Pour la professionnalisation, 1084 millions d'euros. Pour les écoles de la deuxième chance, 5 millions d'euros. Pour les dépenses directes des entreprises, de 10 salariés et plus, 6 281 millions d'euros. Pour les dépenses des OPCA, pour les actifs occupés. Alors, les OPCA, ce sont des organismes collecteurs qui s'occupent des personnes qui sont salariées et qui gèrent les choses avec les entreprises. Et leur effort représente 4 823 millions d'euros. Alors, les autres dépenses pour les actifs occupés, 77 millions d'euros. Dépenses pour les personnes en recherche d'emploi, 434 millions d'euros, etc. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on a trois grands éléments. D'une part, les entreprises qui représentent quand même 45% de l'effort de formation et qui payent un pourcentage en fonction des rémunérations, etc. Des salariés et autres. Et puis, également, la région qui représente avec les organismes publics, Pôle emploi, etc. Toute une série d'aides de retour à l'emploi et de financement. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour éclairer. Je n'éclaire pas plus parce que sinon, on entre vraiment dans les chiffres et ça risque d'être un petit peu fatiguant. Par contre, la deuxième partie de ma petite intervention qui est très courte, c'est que, comme vous le savez, on avait parlé aussi de la santé et des problèmes des personnes qui sont titulaires de la CMU. Et aussi, on a tous été émus par cet appel au SAMU d'une jeune femme qui est morte en décembre 2017 parce que la personne qui l'a accueillie au téléphone l'a très mal accueillie et qu'elle n'a pas eu les soins en temps voulu et donc elle est décédée. Eh bien, moi, je vous invitais à revoir une émission qui s'intitule « Les pieds sur terre » sur France Culture qui est passée le 5 juin dernier et qui avait pour trait les appels d'urgence et la façon dont on répond aux personnes lors d'appels d'urgence. Et il y avait deux témoignages dont l'un d'une dame qui est veuve et qui a perdu son mari de 31 ans parce que le médecin modérateur qui lui a répondu a été absolument odieux et il a attendu 6 heures avant d'être... Il avait une crise cardiaque avant d'être aidé et par conséquent, voilà. Donc, je pense que c'est un sujet très important, la façon dont on accueille les gens et la façon dont on leur répond au téléphone quand ils sont dans des situations de détresse. Et je crois qu'il faut suivre ce dossier-là de près le plus possible et attirer l'attention du public sur ces questions. Ingrid, tu voulais... Mais oui, je crois que c'est vrai que cette affaire en a fait sortir d'autres. Mais je crois qu'on pourrait aussi avoir des témoignages de gens qui ont déjà fait le 15 et qui se sont fait un peu refouler. Enfin, moi, la première, d'ailleurs, en crise de taquicardie, j'ai dû prendre le bus pour aller à Trousseau aux urgences parce que la personne que j'avais eue au 15 m'avait dit « Madame, je ne vous ai pas sous les yeux, je ne sais pas ce que vous avez exactement ». Donc, enfin, voilà. Comme pour la CMU, je pense qu'on pourrait recueillir des témoignages aussi. Voilà. Mais c'est très inquiétant. Je crois que c'est un sujet dont on reparlera et on passera le nombre de couches qu'il faudra. Oui, parce que je pense que ça mérite, effectivement. Et le témoignage de cette personne décédée, enfin, de sa veuve, c'est vraiment... C'est très émouvant et c'est aussi profondément révoltant. Donc, je pense que, voilà, si vous voulez voir en replay, on va l'écouter en replay sur France Culture. Voilà. D'accord. Eh bien, quand même, pour terminer sur une note positive, on va parler de bouffe parce que moi, j'aime bien ça. J'attendais la rubrique de Jérôme. Ouais, on va faire court, mais c'est pas grave de savoir d'abord que bien manger, c'est se soigner déjà parce que j'entends les trucs qu'on a dit, tu vois. Et je réagis là-dessus. C'est qu'à partir du moment où tu as une bonne hygiène au départ, de te nourrir convenablement, eh bien, c'est déjà un bon pas dans le bon sens, on va dire. Et je voudrais en venir un petit peu sur le but de cette démarche. Donc là, c'est de dire aussi, de donner une petite astuce pour faire de la bonne cuisine, il faut aussi que ta nourriture, enfin, tout ce que tu vas mettre dans ta recette, il faut que ça soit conservé convenablement. Donc, par exemple, ton frigo, ton congélateur, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer et il faut le dégivrer surtout. Là, en rentrant dans béton, j'ai vu qu'ils sont en train de le dégivrer, le frigo, là, tu sais. Ils sont en train de le faire, c'est bien, ça. Vous savez tout, maintenant. C'est super bien, ça. Et alors, bon, ben, les idées de recettes, tu sais, c'est un peu, je voulais faire plutôt ça sur l'idée du partage. Bon, j'avais une petite idée pour redonner un peu de force à tous ces pauvres festivaliers, là, qui s'en étaient donnés à fond, quoi, pendant tout le festival, tu sais. Un peu de go, que ça le fait. Ouais, ou alors, mais moi, j'ai une recette, c'est le pain perdu. Oh, c'est bon, ça. C'est super, c'est vachement bon. Tu as du vieux pain, environ 2 cm, 3 cm. Le problème, c'est qu'en intra-vénose, ce n'est pas terrible. C'est épais, hein. C'est épais, oui. Mais ce n'est pas grave, tu fais ton truc, c'est une omelette avec un peu, tu rajoutes un peu de lait. En début de mois, tu mets un peu de crème, à la fin du mois, c'est de l'eau, avec des œufs. Ah, ben oui. Attends, on est pour moi, d'accord. Et puis tu mets de la cassonate, quand tu as fini de le cuire, tu sais, dans ton beurre mousseux, tranquillou, là. C'est bien, moelleux. Tu mets de la... Ah, on va aller à feuillette. Tracasse. Publicité non payée pour cet honorable établissement. D'ailleurs, si jamais ils nous écoutent, ils peuvent nous faire un cadeau, on ne crachera pas dessus. De toute façon, le bénéficiaire du RSA est vénal. C'est le seul point commun qu'il a avec l'homme politique, alors qu'on ne peut pas lui enlever ça. Voilà. Alors, voilà, donc, comme je te l'ai dit, le pain perdu qui peut se décliner aussi en salé. Parce qu'en fait, n'oublie pas que la base, c'est du pain, certes, c'est du pain, mais c'est de l'omelette. Et ton omelette, tu te la fais à ce que tu veux. Tu te fais de l'omelette avec des herbes hachées, avec des champignons, avec un tas de trucs, des fruits de mer, c'est ce que tu veux. Donc, ton pain perdu, tu peux le faire en version salée. Voilà. C'est ce que j'avais à dire à peu près là-dessus. Pour aujourd'hui, le pain perdu. Et puis, on va travailler d'autres choses. Oui, oui, oui. Moi, je vois déjà pour la prochaine fois, déjà, je regarde un peu ce que font beaucoup les Asiatiques, ce qu'ils appellent le feu. En fait, c'est notre pote au feu. Mais eux, ils savent l'agrémenter de manière, on va dire, avec les saisons, avec même les semaines qui viennent. Et en fonction du marché, ils sont vachement pragmatiques. Et donc, voilà. Allez, au mois prochain, on va voir ça. On parlera du pote au feu asiatique. On va décliner ça. Qui est tout frais, qui a eu une heure, ils faisaient encore miaou. Oh ! Il ne faut pas rire avec ces choses-là. Bon, eh bien, en plus, voilà, cette rubrique, il s'appelait « J'ai pas de sous, mais je mange bien ». Alors, moi aussi, j'ai une autre combine, je me fais inviter par des riches. Voilà. C'est pas mal non plus. C'est une bonne idée, mais je vous donnerai pas les adresses. Mais il a parlé du pain perdu, mais au Festival Le Carre, nous avions les crêpes salées et sucrées, n'est-ce pas ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y avait une petite caravane au Carre de Tours qui fait des crêpes. Je voulais juste dire, il ne faut pas oublier, samedi, c'est la Gay Pride à Tours. 15h au château de Tours et départ du défilé à 17h. Et la soirée se finit au Pimps. Allez, bisous à tous. Et rendez-vous au 10 juillet. Et rendez-vous le 10 juillet. Salut, salut les feignasses et bonnes vacances.